Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour ce dernier webinaire de la saison de notre thématique « Refonder l'agriculture à l'heure de l'anthropocène » et aujourd'hui nous allons parler des questions techniques et en particulier des verrouillages sociotechniques pour libérer une agriculture d'adaptation et d'atténuation du changement climatique. Je vais laisser la parole dans quelques instants à Philippe Jeannot qui est le co-organisateur et qui va animer cette séance. Pendant que vous arrivez progressivement dans la salle, je vous rappelle que vous avez deux façons d'interagir avec les intervenants et les animateurs. Vous avez un premier bouton rubrique qui s'appelle « Discussion » ou « Converser » ou « Chat » selon votre version de Zoom et qui vous permet de nous donner des informations ou de me faire part de vos éventuels soucis techniques, mais je vous rassure, il n'y en a jamais ou pratiquement jamais. Et l'autre bouton que l'on vous conseille vivement d'utiliser, c'est le bouton QR puisque c'est là où vous pouvez poser toutes vos questions. Merci de ne pas les poser dans « Discussion » parce qu'après on risque de les oublier. Et ces questions, après l'échange entre les intervenants et l'animateur, il y aura la réponse en direct à vos différentes questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de différentes interventions, bien sûr, qui vont durer à peu près entre 40 et 45 minutes. Je vous souhaite un bon webinaire et je donne la parole à Philippe. Merci Philippe. Bonjour à toutes et à tous pour ce sixième et dernier webinaire de la saison qui va tenter de discuter la question suivante, comment dépasser le verrouillage sociotechnique pour une agriculture d'adaptation et d'atténuation du changement climatique. Alors, nous avons choisi de traiter cette question car l'évolution contemporaine de l'agriculture s'est traduite par une dépendance accrue des agriculteurs aux intrants et aux règles imposées par les marchés, ce qui a conduit dans de nombreux cas à verrouiller des systèmes sociotechniques. Et du coup, pour discuter ce matin des leviers mobilisables pour sortir de ces situations de dépendance ou pour éviter de se faire entraîner dans des situations de dépendance, nous avons le plaisir de recevoir ce matin deux intervenants, Alain Mathieu qui est agriculteur, qui est président du comité interprofessionnel de gestion du comité et Michael Eman qui est agriculteur et qui est directeur de Nathais et nous avons aussi l'avantage d'avoir parmi nous un discutant, Michel Durue qui est directeur de recherche INRAE, UMR Agir. Avant de leur donner la parole pour qu'ils partagent les démarches qu'ils ont expérimentées pour tenter de mettre en œuvre une agriculture plus résiliente face aux changements climatiques, plus respectueuse des biens communs, je dois peut-être préciser ce qu'on a en tête quand on parle de système sociotechnique. Le système sociotechnique, il est constitué d'un ensemble de liens économiques, culturels, sociaux entre différents acteurs, formant ainsi un réseau. Ces acteurs adoptent des stratégies économiques et techniques cohérentes entre elles, donnant au système une grande stabilité, mais peut-être aussi parfois une grande rigidité qui va limiter les capacités à s'adapter ou à faire une transition vers une autre forme d'activité. Je vais me tourner dans un premier temps vers Alain Mathieu, comme j'ai dit, président du CIGC, mais également vers, je me retournerai vers Michael Eman, directeur de Nettaïs, que nous avons sollicité, car ils sont vraiment au cœur de deux systèmes sociotechniques qui ont des points communs. D'un côté, le système de la OP Comté, qui est finalement un territoire qui est une filière, un fromage apprécié et basé sur la production laitière, qui est aussi au cœur de controverses, avec les émissions de gaz à effet de serre, etc. Et d'un autre côté, le système que j'appelle Popcorn Nettaïs, mais Michael me corrigera, qui est une entreprise, une région fragile au niveau de ses sols et une production de maïs qui reste décriée, souvent, parce que consommatrice d'un trend, d'eau, etc. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Alain Mathieu, pour commencer par une présentation de votre filière et montrer comment votre stratégie de différenciation par la qualité d'origine a cherché à dépasser les verrouillages sociotechniques sur une période. Donc, je vais partager l'écran pour la présentation. Merci, Philippe. Et bonjour à tous. Alors, pendant que la technique se règle et qu'on ait quelques éléments de présentation de la filière, déjà, dire qu'effectivement, je préside la filière Comté, mais je suis avant tout producteur de lait à Comté sur une petite commune du Jura, au pied du parc naturel régional du Haut-Jura. Et puis, j'ai envie de dire que c'est une exploitation sans trop m'étendre, mais qui est toute en herbe, toute en prairie naturelle, et sur laquelle la moitié de la surface se trouve sur des zones, des périmètres de captage des sources qui sont dessous. Donc, c'est pour ça que lorsque l'on évoque la préservation des ressources, quand on est producteur de lait à Comté sur le massif, on est à la fois préoccupé par ce qui pousse en surface pour nourrir nos animaux, mais on est aussi préoccupé par la ressource en eau pour qu'elle reste disponible et qu'elle reste de bonne qualité. Voilà. Alors, en quelques mots, la filière Comté, pour la présenter et puis illustrer un petit peu son évolution, c'est-à-dire que c'est une filière qui est évidemment délimitée par une zone géographique, sur le massif jurassien. Donc, la carte qui vous est présentée, elle symbolise par les points, les 140 fruitières et puis les 15 maisons d'affinage qui sont réparties sur l'ensemble de la zone, sur les quatre départements, Franck-Contoy et puis Ronalp pour le nord de l'Ain. Donc, 280 000 hectares qui sont mis en valeur, c'est à peu près une trentaine de pourcents de l'espace global qui est mis en valeur par l'appellation Comté, qui se partage aussi avec les autres appellations Morbier, Mondor et Bleu de Gex. Et puis, une des particularités, évidemment, c'est que les races qui figurent dans le cahier des charges sont la mobéliarde et la cimentale. Voilà, alors la filière Comté, pour compléter un petit peu cette présentation, ce sont 2400 exploitations. Les 140 fruitières et les 15 maisons d'affinage, on les a vues sur la carte qui vient de défiler. Alors, en termes économiques, c'est entre 600 et 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, de création de valeur sur le territoire, ce qui permet de faire vivre aussi 14 000 emplois directs et indirects sur le territoire avec des emplois non localisables, ce qui en fait un des premiers acteurs économiques de l'arc jurassien. Voilà pour une présentation rapide de quelques chiffres clés de la filière. Alors, si on regarde un petit peu son évolution, même s'il faudrait le prendre sur un temps plus long, mais si on regarde simplement son évolution caractérisée par ces ventes qui sont aussi le symbole de l'évolution de la production de Comté, on s'aperçoit que sur les 30 dernières années, la production a eu une croissance régulière qui était due essentiellement à une politique d'accueil, une politique collective de la filière, de dire qu'une appellation d'origine protégée, c'est un outil d'aménagement du territoire. Donc, la filière comptée par ces règles de régulation de l'offre, entre autres, a permis d'accueillir des exploitations. Donc, on a dans les graphiques à droite, en bas, l'évolution de la surface qui est mise en valeur par la filière comptée. Donc, on s'aperçoit que, par exemple, sur les 10 dernières années, l'accueil de nouvelles exploitations qui étaient pour la plupart avant déjà productrices de lait, mais pour être valorisées en émmental ou productrices de lait, enfin, ce qu'on appelle le standard, sont venus rejoindre au fil du temps la filière comptée. Donc, c'est cette évolution, cet accueil de nouvelles exploitations, cet accueil de nouvelles surfaces qui a permis le développement de la filière. Donc, appellation d'origine, facteur d'aménagement du territoire. Et puis, comme la rigueur du cahier des charges a permis de conquérir un petit peu la confiance et la fidélité des consommateurs, cet accueil de nouvelles exploitations, ça permet aussi d'avoir des exploitations qui bénéficient du retour de cette confiance et de cette fidélité des consommateurs, cette acceptation à payer un prix autour de cette qualité et de ces engagements. Et puis, parce que je sais que le temps m'est compté, juste dans les engagements du comté, mais les engagements passés et futurs, c'est toujours mettre en valeur un territoire pour être garant de promesses, parce que je parlais de fidélité et de confiance des consommateurs, c'est être garant de promesses aux consommateurs, à la société, pour faire en sorte que ce territoire qui est mis en valeur par une AOP, elle trouve finalement une finalité dans un acte d'achat des consommateurs qui, derrière l'acte d'achat, évidemment, se font plaisir parce qu'ils aiment le comté, mais aussi contribuent à un territoire qui reste vivant, des paysages ouverts, des synergies avec le tourisme sur un territoire de moyenne montagne. Et puis, si on va sur la slide suivante, on a un petit peu symbolisé, on aime bien, quand on présente la filière, montrer un petit peu, parce que l'histoire du comté, c'est 700 ans d'histoire, à l'origine des paysans qui se sont mis à plusieurs pour avoir plus de lait, pour faire un fromage de grande taille qui permettait de passer l'hiver, c'est-à-dire que c'était un garde-manger en hiver. Et puis, depuis l'obtention de l'appellation d'origine, c'est-à-dire en 1958, on a, au cours de ces 64 années d'appellation d'origine, finalement symbolisées par ces cercles concentriques, à chaque fois, 10 cahiers des charges qui se sont succédés pour essayer d'aller toujours plus loin dans les engagements, les promesses qui sont faites aux consommateurs. Alors, au départ, on délimite la zone géographique dans laquelle on revendique qu'il y a des usages locaux, loyaux et constants qui ont permis de revendiquer cette production de fromage, cette pâte pressée cuite. Et puis ensuite, on définit des races de vaches, ensuite on définit les conditions de production, des durées d'affinage, on définit un cercle de collecte autour des fruitières, de par plus de 25 kilomètres. Ensuite, plus près de nous, on interdit, par exemple, le robot de traite où on plafonne la productivité laitière à l'hectare, où on limite la taille des exploitations. Si je prends ces quelques exemples-là, c'est pour dire qu'à chaque fois, en fonction de… enfin, avec l'évolution du développement de la filière, mais aussi l'évolution des attentes de la société, la filière essaie de trouver et de prendre des engagements qui correspondent à ses attentes, justement, pour toujours être en phase avec la contribution que l'appellation d'origine doit apporter sur la préservation de son territoire et surtout faire en sorte que finalement, cet héritage, on alimente la transmission de cet héritage. Donc, comment fait-on pour préserver, construire une image, puis ensuite la préserver et la transmettre ? Voilà, c'est un challenge permanent pour un collectif comme le comté. et tous ces engagements se prennent dans un cahier des charges, puisque le cahier des charges, c'est ce qui est reconnu par la France jusqu'en 1996, appellation d'origine contrôlée, et par l'Europe depuis 1996, appellation d'origine protégée. Voilà, donc l'appellation comté, c'est un collectif. Je rappellerai qu'en termes de gouvernance, qu'une appellation comme le comté est constituée, et dans sa gouvernance au quotidien, ce sont quatre collèges qui représentent à la fois les producteurs, à la fois les transformateurs par les fruitières, les maisons d'affinage, et toutes les questions et les orientations qui sont prises sont prises à l'unanimité des collèges, ce qui fait la particularité d'une interprofession comme la nôtre, ce qui rend parfois les débats longs, mais qui les rend aussi robustes et solides, parce que quand toutes les familles ont validé une décision, toutes les familles s'engagent à la porter. Voilà pour une présentation rapide de la filière comté, et puis peut-être dans un deuxième temps parler des enjeux et en quoi les orientations que l'on prend peuvent contribuer à rendre durable notre modèle à l'aune du changement climatique, à l'aune des questions de société qui se posent sur la transition énergétique, la concurrence qu'il y a sur le foncier, et puis aussi confrontés à la question de l'autonomie et de l'indépendance alimentaire. Alors, peut-être avant de donner la parole à… Merci beaucoup Alain, Mathieu, pour cette présentation. Avant de donner la parole à Mickaël, peut-être je vais me tourner vers Michel Duru pour un premier regard autour de cette question du verrouillage sociotechnique et peut-être de se dire est-ce que le comté, ce n'est pas finalement une filière qui a peut-être évité de se trouver complètement verrouillé ? Point de vue, réaction, Michel ? Merci pour cette présentation très riche. Effectivement, la filière comté est emblématique et ce que je note dans cette présentation, c'est le côté dynamique sur le long cours, puisqu'on a vu qu'il y a au moins 50-60 ans d'histoires récentes, si je puis dire, où finalement la filière, de manière coordonnée entre les différents acteurs, a su prendre en compte les différents enjeux en inscrivant finalement un certain nombre de pratiques, soit à éviter, soit au contraire à promouvoir, dans le cahier des charges. Il s'avère que je suis spécialiste des prairies à l'INRAE, un des spécialistes des prairies. Et vous savez, actuellement, par rapport aux questions de l'élevage, qui est extrêmement controversée, notamment pour l'élevage bovin, ce que je note de positif, finalement, c'est l'histoire qui a été choisie, peut-être aussi le milieu naturel, fait qu'on voit dans le cahier des charges, c'est que la prairie se retrouve au cœur, finalement, des pratiques. On le voit, puisqu'il y a, par exemple, l'interdiction du robot de traite, on peut toujours discuter, mais on sait que finalement, c'est une contrainte à l'utilisation du pâturage, le plus souvent. Donc, on voit qu'il y a un certain nombre de mesures aussi sur les plafonnements de production laitière par hectare, j'ai vu, ou par vache. C'est des choix, donc, qui, finalement, qui ont, en quelque sorte, été concomitants, voire qui ont anticipé certaines des attentes sociétales. Et la prairie a joué un rôle majeur dans ce domaine. Et je vois dans tout ce qui se dessine au niveau de la recherche actuellement, si parfois l'élevage est remis en cause, en tout cas, souvent, ce qu'il dit, c'est moins et mieux d'élevage, dans le mieux d'élevage, la prairie fait partie du levier fondamental pour aller vers le mieux d'élevage. Parce qu'on le verra tout à l'heure, ça va jouer sur la qualité des produits, mais sur le bien-être animal. Et donc, on voit que ça a des retombées économiques pour l'ensemble des partenaires du territoire. Voilà mes premières réactions. Très bien. Merci beaucoup, Michel. Je vois qu'il y a déjà des questions dans le chat sur, justement, ces questions de robots, d'alimentation, de conditions de réussite. On va y revenir. On reprendra les questions tout à l'heure, mais avant, on va maintenant avoir la présentation de Mickaël pour le projet Nataïs. On peut lancer la vidéo, je crois. Oui, donc je vais d'abord dire quelques mots, peut-être. Donc, comme Philippe l'a dit, je suis agriculteur et fondateur de la société Nataïs. Donc, la société Nataïs, comme on s'était déjà dit, nous sommes spécialisés dans la production de maïs à éclater. Donc, on produit les maïs pour faire du pop-corn. On n'éclate pas de pop-corn dans nos usines. Et on les vend soit pour l'industrie, soit en produit fini, en pop-corn migrantable. Donc, j'ai choisi de vous présenter très rapidement l'entreprise à travers une vidéo. Je pense que c'est assez efficace pour, en quelques minutes, vous présenter l'entreprise. On peut donc lancer la vidéo. Donc, le pop-corn, c'est un produit naturel. En France, le pop-corn n'a pas forcément cette réputation, mais c'est un produit naturel, complet, et vraiment un snack ancien. Donc, on a 260 producteurs dans le Sud-Ouest. Donc, avec un contrat de production, un travail de charge, et très rapidement, donc, moi, je suis passionné par l'agriculture de conservation et les couverts végétaux. Et on a mis en place une démarche agroécologique. Là, vous voyez différentes variétés. Nous sommes impliqués dans la recherche variétale, parce qu'en pop-corn, il y a très peu de variétés disponibles. Des démarches agroécologiques, là, vous voyez une semille de maïs dans les couverts des févroles. Donc, c'est une pratique qu'on essaie de démocratiser chez nos producteurs. Le sol est vraiment au cœur de nos préoccupations, parce que nous sommes dans le Gers, avec des sols très fragiles, exposés à l'érosion. Donc, nous sommes une entreprise, on met la technologie vraiment au centre de progrès. Et on pense qu'il y a vraiment énormément de possibilités aussi au niveau écologique, au niveau de notre orientation agroécologique, de vraiment bénéficier de tous les avancées technologiques. On collecte à peu près 42 000 tonnes, donc ça représente à peu près 40 % de la consommation en Europe. Ça, c'est l'usine, quelques images, donc la qualité est vraiment au centre de nos préoccupations, surtout aussi tout ce qui est mycotoxines, avec une réglementation très, très stricte qui est basée sur le produit, la réglementation de produits finis. Et le bocans, c'est vraiment un produit très fragile. Donc, c'est vendu pratiquement en état, ça veut dire les grains entiers. Donc, on a vraiment beaucoup de précoces à prendre. Et le stockage est vraiment un point stratégique. La ventilation, l'humidité du grain doit être parfaitement ajustée. Donc là, c'est le triage pour rendre les produits purs, sans corps étrangers, un labo pour faire les tests qualité. Donc, le principal critère, c'est l'éclatement du maïs. Donc, le popcorn éclate à peu près 40 fois le volume. Et voilà, on fait tous les tests en interne. À l'origine, c'est vraiment un marché qui était fourni exclusivement par les Etats-Unis. Et on a été pionniers pour produire le maïs à éclater en Europe. Donc ça, c'est la production popcorn micro-ondable, que vous voyez là. Le maïs, on met 5,25 kilos pour le cinéma et l'industrie transformation. Et ça, c'est notre aucage produit fini avec l'expédition. Voilà, en quelques images. Je pense que c'était bien pour vous donner un petit aperçu de notre filière. C'est vraiment une filière courte. Donc, nous, on travaille direct avec nos producteurs. 240 producteurs. Après, la marge de l'île est réceptionnée chez nous. Ensuite, directement envoyée chez nos clients. On va se passer au premier slide. Voilà. Donc, depuis, dès le début, comme je vous ai dit, l'agriculture durable était vraiment une sensibilité chez nous. Et depuis longtemps, on a mis des primes en place pour favoriser la mise en place des couverts végétaux parce qu'on a vu que c'est quelque chose qui est très important pour la fertilité des sols dans nos régions. Et il y a quelques années, on a transformé cette prime pour la mise en place des couverts végétaux par, on a dit, on souhaite vraiment mettre en place une démarche qui est plus large et plus globale dans l'entreprise. On a donné un nom à cette démarche Naturellement Popcorn et cette démarche Naturellement Popcorn est basée sur trois, elle pose sur trois piliers. Donc, une agriculture régénératrice avec les principes d'agroécologie, la mise en place des couverts, la réduction du travail du sol et avec la mise en place du bilan carbone, je reviendrai sur ça un peu plus tard. Ensuite, on travaille vraiment beaucoup sur la naturalité de notre produit. Comme je vous avais dit, les Popcorn, c'est un produit naturel avec des variétés anciennes qui sont très proches du maïs d'origine. Les Popcorn étaient déjà consommés par les Indiens des États-Unis. Donc, c'est vraiment, je pense, très peu des gens sont conscients de ça, mais c'est vraiment un snack très ancien et très bon pour la santé. Et on souhaite vraiment garder cette naturalité et les mettre en avant. Nous sommes en train de travailler toutes nos recettes. Traditionnellement, Popcorn Vigrandable est produit avec l'huile des palmes. On a remplacé ça avec l'huile du tournesol. On travaille sur des emballages recyclables et donc, on travaille aussi sur des moyens de communiquer avec les consommateurs éventuellement à travers une blockchain. Ensuite, on souhaite vraiment donner une identité à notre produit, identité sud-ouest. Donc, le Popcorn est traditionnellement un produit américain. Il y a beaucoup de Popcorn qui est aussi beaucoup de maïs à éclatés qui est produit en Argentine. Donc, nous, on souhaite vraiment se différencier, mettre en avant le sud-ouest avec une agriculture familiale et dans un territoire qui a encore une biodiversité et un modèle différent par rapport à une agriculture industrielle en Argentine aux États-Unis. Et voilà, notre préoccupation à travers de tout ça, c'est vraiment de créer la valeur à travers de toutes les différentes maillots de notre chaîne de production, notre filière. Et je reviendrai un peu plus tard comment on compte faire ça. Donc, le pilier agroécologique, c'est vraiment la fertilité des sols pour nous et vraiment la mise en place des couverts qui est stratégique. La gestion de l'eau, donc le maïs est tout irrigué. donc c'est clair, nous on souhaite gérer l'eau la plus responsable possible et préserver avec un pilotage très poussé et une économie d'eau là où c'est possible. La protection de culture, on teste pas mal des principes de lutte biologique même si pour le moment on a quelques impasses techniques sur cette lutte biologique sur le maïs mais on reste engagé pour trouver des solutions possibles. Et l'agriculture de précision comme je l'ai évoqué qui est, je pense, amène beaucoup d'opportunités et des possibilités dans l'avenir. Voilà, donc, prochaine slide peut-être. Donc, je vous avais dit que pour nous la mise en place des couverts c'est très important parce que derrière la mise en place des couverts il y a une augmentation progressive de la matière organique dans le sol avec l'augmentation de la matière organique il y a bien sûr un captage du CO2 d'une façon durable et on a mis donc en travail dans un projet dans une consortium ensemble avec l'INRA CSBO Agrodoc et un prestataire informatique pour vraiment mettre une mesure en place qui est fiable et facile à faire donc nous sommes en train de travailler sur un bilan carbone qui est basé sur la détection des biomasses produites par hectare par photosatellite et ensuite on calcule donc nous sommes dans une première phase on va faire un calcul simplifié et ça on le fait déjà avec notre groupe nos agriculteurs pilotes 50 agriculteurs fermes pilotes on calcule la biomasse produite par le couvert on calcule avec un calcul assez basique le CO2 capté par hectare durablement et on rémunère ce CO2 par hectare à nos producteurs au lieu de payer une prime forfaitaire pour la mise en place des couverts on rémunère vraiment la biomasse produite par hectare et les résultats quelque part par rapport à cet effort donc pour nous cette bilan carbone c'est le clé parce que qu'est-ce qu'on souhaite faire on souhaite encourager nos producteurs de s'engager dans une transition agroécologique nous sommes convaincus que ça ne peut pas se faire par des obligations et une réglementation nous sommes convaincus que ça doit se faire par une incitation et une motivation des agriculteurs d'aller dans ce sens là le bilan carbone a vraiment cet avantage que ça fait du sens pour chaque agriculteur agronomiquement d'aller dans ce sens là en plus ça donne la possibilité pour les agriculteurs de sortir un peu de leur situation délicate aujourd'hui au niveau sociétal et de communiquer sur des choses positives et ça déclenche vraiment une motivation et une innovation sur ce domaine là et pour nous cette mesure objective est vraiment la clé pour animer notre réseau d'aller progressivement vers les pratiques agroécologiques et la mise en place des couverts voilà en quelques mots très bien merci beaucoup Michael je vais je vais demander à Michel Durue comme tout à l'heure de réagir à cette présentation et de pointer comme tout à l'heure on l'a vu pour les productions animales qui sont un petit peu controversées dans la société c'est le cas du maïs aussi parce que le plus souvent le maïs il a l'image le donne à cochons ou aux vaches pourquoi et puis il est irrigué donc là on a la création d'une filière originale à destination de l'alimentation humaine mais pas l'aliment de base c'est un aliment plaisir et ce que je note c'est que pour contrebalancer tout ce qui fait controverse le choix est fait finalement d'une agriculture qui est appelée régénératrice basée donc sur la santé du sol donc ça c'est un point extrêmement positif et qui on le voit a évolué au cours des quelques années puisqu'il ne s'agit plus de faire d'appliquer des pratiques qui sont a priori vertueuses mais aussi il faut s'assurer d'un résultat notamment au niveau d'un bilan carbone puisque la prime sera un petit peu affectée à ça donc cette agriculture du maïs là elle combine on l'a vu finalement la présence de l'implantation de couverts donc ça c'est fondamental de la lutte biologique et puis de l'agriculture de précision pour réduire les quantités d'engrais et d'azote apportés alors il y a un point manquant d'ailleurs qui apparaît dans les questions qui me semble important c'est quand on stocke du carbone on stocke de l'azote aussi et donc c'est comment est apporté cet azote donc c'est peut-être un point qui peut être complété c'est-à-dire quelle est la place des légumineuses des rotations finalement dans le maïs ça m'aiderait d'être précisé en complément de la présentation qui vient d'être faite c'est ça donc on fait des couverts végétaux pendant l'hiver des févroles qui apportent qui captent au moins 80 unités d'azote et avec ça on constitue et ça c'est dans le cahier des charges voilà c'est dans le cahier des charges ça c'est important de le préciser c'est fondamental parce que si on n'apporte pas cet azote par la voie symbiotique on risque de stocker du carbone mais de créer des effets indésirables ailleurs émissions de protoxyde d'azote et autres très bien merci beaucoup Michel pour ces réactions et ces compléments je vais cette fois proposer donc à nos deux intervenants de réagir et d'aborder peut-être plutôt les enjeux à venir et à relever et notamment sur peut-être je vais commencer par par Mickaël parce que derrière on peut se dire il y a besoin d'une approche systémique dans tout ce qu'on a vu et pas simplement une approche agronomique mais on voit bien qu'il faut aller jusqu'à intégrer la santé du consommateur la question de la création de valeur et les questions environnementales on avait en préparant ce travail avec Michel abordé la question aussi des huiles qui sont utilisées et peut-être aussi vous avez parlé d'aliments bruts et ça pose la question versus les aliments hyper transformés enfin en tout cas dans toute la chaîne de transformation comment quels sont les enjeux que vous avez à relever et donc Mickaël peut-être déjà dans un premier temps donc pour nous comme je vous avais dit les pop-corns sont un produit naturel et on aimerait vraiment maintenir cette image-là et ce caractère naturel et pour nous c'est aussi important de nous différencier par rapport à la matière première qui vient des États-Unis et d'Argentine nous on a on fabrique beaucoup pour d'autres marques donc la la première démarche pour nous c'est voilà de mettre déjà en route notre réseau de producteurs pour introduire cette démarche et enclencher la transition vers l'agroécologie et la deuxième étape et on va on commence à rentrer dans cette étape-là c'est vraiment de créer la valeur ajoutée à travers cette démarche-là près de chez nos clients et donc comment on va faire ça donc le projet c'est avec les carbones captés chez nos producteurs de neutraliser donc on a une démarche en place pour faire un bilan carbone pour notre usine et on compte et on compte progressivement neutraliser le carbone l'usine par le captage chez nos agriculteurs et vraiment être la première filière pop-corn neutre en carbone donc ça c'est notre objectif bien sûr pour ensuite communiquer vers nos clients et nos clients leur donner les moyens de communiquer vers leurs consommateurs et à travers de ça de créer une valeur ajoutée et de vraiment rémunérer de plus en plus le carbone vers nos producteurs donc aujourd'hui on considère qu'on peut capter environ au niveau CO2 on peut capter entre 2 et 3 tonnes de CO2 par hectare même jusqu'à 4 des fois et vous avez vu là on a une rémunération et on espère qu'on peut monter cette rémunération progressivement si on arrive vraiment à créer cette valeur ajoutée sur le marché et peut-être sur la juste la question des huiles que vous utilisez est-ce que c'est de la production locale comment ça se passe pour le moment on utilise donc traditionnellement là on utilise pratiquement uniquement des huiles des tournesols qui c'est une production de tournesols sud-ouest donc après on n'a pas cette production en interne mais à terme on aimerait bien intégrer la filière en production d'huile aussi dans notre activité ok peut-être déjà Alain sur les enjeux pour la filière comptée face au changement climatique mais aussi à des enjeux sociétaux environnementaux réaction oui réaction je regardais les questions qui sont assez larges puisque ça va des règles de régulation à l'interdiction du robot ou des questions sur l'impact de l'agriculture d'une filière comme le comptait sur l'environnement j'ai presque envie de dire pour faire une réponse un peu large qu'une appellation elle n'a pas vocation à nourrir le monde donc forcément on vit dans un univers fini et que par définition une appellation c'est mettre en valeur les ressources d'un territoire c'est pour ça que les mesures les engagements que l'on prend dans le cahier des charges ils ont toujours cette ligne directrice et si je prends quelques exemples de mesures dans le cahier des charges lorsqu'on limite la productivité laitière à l'hectare ou lorsque dans le cahier des charges actuel on limite la taille des exploitations qu'on limite la productivité par vache ou qu'on augmente la surface qu'on passe de 1 hectare à 1 hectare 3 par vache toutes ces mesures-là elles ont le sens qu'on leur donne c'est finalement préserver un modèle agricole qui reste extensif de façon à ce que lorsque l'année est généreuse parce que parce que la BTO est généreuse donc les fourrages seront abondants ça doit permettre de mettre finalement en stock l'excédent de production pour pouvoir justement passer les années qui sont moins généreuses et c'est pour ça que le cahier des charges il a cette vocation-là c'est-à-dire qu'on doit aussi mettre en lien avec le commerce parce que derrière une appellation comme les pop-corns il y a aussi un acte d'achat qui se traduit par des contrats avec la grande distribution entre autres et on doit aussi accompagner cette approche de la production finalement de la mettre en lien avec une forme de commerce et dire que nous effectivement lorsque la météo est moins généreuse la production de comté est moins importante et tout ça ça se traduit aussi par une appellation une appellation il lui arrive parfois de ne pas pouvoir servir la totalité des commandes qui lui sont passées et tout ça c'est le reflet finalement d'une adaptation au changement climatique mais pas que parce que si la ressource est limitée forcément la production est limitée et si on veut préserver les ressources et notre notre ressource principale une de nos ressources principales c'est l'eau il faut vraiment mettre des mesures dans nos cahiers des charges qui préservent un modèle agricole extensif Merci Alain peut-être Michel une réaction sur ce qui a été dit par Mickaël et Alain Oui par rapport à ce qui a dit Mickaël donc rémunérer le carbone c'est une très bonne chose mais ce qu'il faut avoir en tête c'est que la séquestration additionnelle de carbone dans les sols n'est pas limitée il faut absolument le faire parce que les sols ne s'est qu'indépendamment du climat mais pour assurer leur santé dans la plupart des sols européens et français il y a des déficits de carbone très important donc ça c'est fondamental mais il faut quand même avoir en tête que c'est quelque chose qui ne sera pas éternel par rapport au climat c'est transitoire une fois que les sols sont saturés il fera maintenir ce niveau deuxième point le produit que vous vendez c'est un produit brut peut transformer donc par rapport aux questions de santé qui sont aussi au cœur de ce séminaire il n'y a pas de problème mais le popcorn moi je ne consomme pas mais que les gens consomment notamment aux Etats-Unis souvent c'est un aliment qu'on qualifie d'ultra transformé dans la mesure où il y a un certain nombre de processus industriels derrière ou d'additifs qui font et justement quand vous rajoutez de l'huile de tournesol il faut rentrer dans le détail parce qu'il y a deux types d'huile de tournesol il y a l'oléique et non-oléique et en termes d'acide gras ça n'a rien à voir donc je ne sais pas laquelle vous mettez on met des tournesols oléiques j'aimerais revenir oui donc le popcorn n'est pas un produit très transformé ça c'est l'image qui parle non mais il peut celui qu'il consomme ça peut être très transformé d'après ce que j'ai lu je ne dis pas vous vous le faites est-ce que vous intéressez au devenir les popcorns éclatent naturellement il n'y a pas la transformation c'est l'éclatement des popcorns qui n'est pas vraiment une transformation très très violente mais je suis d'accord il y a une vraie question sur les huiles et après il y a la question qu'est-ce qu'on met avec les popcorns c'est ça et donc là on travaille sur des recettes avec des produits naturels donc il y avait quelques interrogations sur les questions à un niveau je n'ai pas parlé des circuits courtes tout à l'heure je parlais d'une filière courte pour moi une filière courte c'est très peu des étapes jusqu'à les produits arrivent les consommateurs donc évidemment on n'a pas des circuits courtes mais on a une filière qui est relativement réduite il y a les agriculteurs il y a nous industriels et après ça part directement vers vers les consommateurs au niveau de la distribution c'est clair on a cette image du maïs qui n'est pas toujours positive après on n'a pas l'ambition d'être parfait mais je pense on a une démarche en place qui va dans la bonne direction qui est cohérente et et donc je suis tout à fait ouvert pour certaines critiques mais on préfère on préfère déjà nous mettre en route avec notre filière dans cette direction là même si c'est pas quelque chose qui répond à tous les critères qui sont aujourd'hui c'est pas une démarche parfaite mais c'est une démarche pragmatique dans la bonne direction je dirais comme ça ok Michel peut-être une autre remarque peut-être à Alain oui par rapport à Alain parce que ce qui est au cœur enfin un des points au cœur de la démarche du comté c'est l'herbe le pâturage et ça ça me semble important d'être souligné car si je puis dire par rapport aux critiques qui sont faites à l'élevage s'il y a une forme d'élevage de ruinon qui n'est pas contestable parce qu'elle apporte des services à l'agriculture lorsque les prairies sont insérées dans des systèmes de culture et à la société c'est les formes d'élevage les plus vertueuses et parce que quelque chose qui n'a pas été dit peut-être c'est qu'un fromage qui est majoritairement produit à l'herbe comme c'est le cas du comté la composition du produit en termes d'acide gras n'a rien à voir je travaille beaucoup sur les oméga 3 qui sont des acides gras qui ont une fonction anti-inflammatoire pour notre santé ces acides gras sont deux fois plus importants dans le lait produit à l'herbe que dans un lait fait au maïs soja donc c'est important de le préciser ça et justement tous les labels qui sont actuellement en cours d'émergence je pense au Nutri-Score le Nutri-Score ne tient pas compte finalement qu'un lait soit produit et donc un fromage soit issu d'une alimentation des vaches à l'herbe ou pas et donc les fromages sont mis quasiment tous dans le même sac alors que les connaissances scientifiques sont suffisantes pour étayer le fait que ce n'est pas du tout le cas il y a des fromages qu'on peut les distinguer justement et le mode d'alimentation à l'herbe est fondamental et puis ce qui est en train d'être cogité actuellement par le gouvernement à savoir l'éco-score c'est un score environnemental là c'est pareil on va voir que selon les cahiers des charges donc je pense pour les systèmes laitiers il y a des types de production ou des façons de produire du lait et donc du fromage qui vont être finalement privilégiées et d'autres au contraire qui vont être dévalorisées parce qu'elles auront un moins bon score donc moi j'encourageais quand j'ai aidé monsieur Mathieu à mettre vraiment le pâturage mais c'est le cas déjà au cœur parce que je rappelle qu'en France que seulement 35% du lait est fait à l'herbe 35% et donc ceux qui partent les premiers à mon avis par rapport à des éco-scores qui sont en train d'être établis ou par rapport à un utri-score qui est susceptible de se modifier aussi et d'évoluer il y a des places à prendre ok très bien merci Michel je crois que on va passer aux séries de questions cette fois je vais les regrouper dans différents thèmes il y a des thèmes vraiment autour on va voir de l'environnement des questions de pollution des questions d'usage de produits phytosanitaires mais il y a peut-être tout d'abord une première série de questions autour de l'impact du changement climatique sur vos deux systèmes et peut-être alors on a vu déjà des éléments en termes peut-être d'atténuation comment faire en sorte de limiter les impacts les émissions de gaz à effet de serre on sait qu'elles seront le carbone mais en termes aussi d'adaptation donc peut-être revenir est-ce que vous pouvez revenir les deux sur finalement qu'est-ce qui risque de nous impacter le plus en termes de changement climatique sur nos exploitations et comment on va s'adapter à ces évolutions qui veut commencer Alain ou lequel je veux bien déjà sur l'impact du changement climatique il faut être humble par rapport à ces phénomènes là nous on l'a déjà ça s'est déjà matérialisé les années 2018 2019 quand les prairies sont grillées par le soleil les fortes températures et le manque d'eau j'ai envie de dire que la répercussion elle est immédiate parce qu'il y a un manque d'herbes ou de stock de fourrage pour passer l'hiver donc ça impose finalement une adaptation rapide de se poser des questions et c'est pour ça que de manière générale nous on parle du principe qu'à partir du moment où on conserve et on prend des dispositions pour avoir un modèle extensif et bien on aime bien dire qu'il vaut mieux stocker du fourrage que du fromage en disant que les bonnes années doivent permettre de passer les moins bonnes et c'est presque du bon sens paysan mais l'adaptation elle passera par ça c'est quelles sont nos ressources quelles sont les ressources du territoire et sur un territoire avec un sol assez superficiel comme sur le massif du Jura on sait que si on est sur une période de plus de 20 ou 30 jours sans pluie l'herbe ne pousse plus donc il faut avoir fait du stock et pour pouvoir faire du stock il faut avoir ce qu'on appelle un chargement à l'hectare qui soit qui soit extensif de manière à avoir une surface suffisante par vache fêtière pour pouvoir les nourrir quelles que soient les conditions Ok mais Alain peut-être au risque d'être un peu provocateur on est entre nous non c'est dire mais est-ce que l'effet non voulu c'est pas que derrière pour avoir plus de surface fourrogère on va avoir tendance à utiliser le casse-cailloux pour étendre les zones de pâturage j'ai même entendu récemment peut-être même déforester les communaux qui ont été plantés il y a 30 ou 40 ans pour élargir la zone fourragère est-ce qu'on n'est pas aussi tenté de fertiliser plus et peut-être d'avoir des impacts sur l'environnement c'est un enjeu ça quand même c'est un vrai enjeu c'est pour ça que je lisais dans les questions que finalement les mesures qui existent sont-elles suffisantes la limitation de la productivité des tiers c'est une mesure qui est dans le cahier des charges du planté elle est unique en Europe comme la limitation par exemple de la taille des fermes ou le fait d'augmenter la surface par vache ça fait partie des mesures qui sont considérées par l'ENAO c'est-à-dire notre administration de tutelle comme innovante donc à chaque fois lorsqu'on inclut dans notre cahier des charges ces mesures-là il faut aussi convaincre nos administrations qui portent notre cahier des charges et ces mesures à l'Europe que l'on a besoin d'élargir le concept d'appellation d'origine protégée pour aller au-delà d'une promesse qui soit une promesse organoleptique ou une promesse de définition de zone géographique ou de savoir-faire c'est finalement une appellation c'est faire vivre un territoire c'est faire vivre un territoire avec ses ressources alors sur la question de la déforestation on veut dire qu'il n'y a pas que l'agriculture et l'agriculture sous signe officiel de qualité qui est touchée aujourd'hui par le changement climatique sur le massif jurassien lorsqu'on regarde les forêts d'épicéas et même à une altitude comme la mienne à 950 ou 1000 mètres d'altitude on voit les épicéas qui sèchent suite aux fortes températures au manque d'eau c'est-à-dire un affaiblissement les squelettes le bostrich se développent et on voit aussi ça c'était le résultat quand même de politique politique publique on voit par exemple des forêts d'épicéas qui ont été plantées dans les années 70 qui aujourd'hui finalement sèchent alors est-ce que lorsque ces forêts d'épicéas de 40 ans sèchent est-ce que c'est de la déforestation ou pas ou alors est-ce que ce sont des politiques des années 70 qui n'étaient pas adaptées à notre territoire en faisant de la monoculture de résineux voilà c'est une question de société qui dépasse l'agriculture et l'agriculture engageait son signe officiel de qualité peut-être parce que le temps le temps file mais peut-être pour Mickaël peut-être plus des questions autour des pratiques agroécologiques il y a beaucoup de questions qui sont posées d'abord premièrement pourquoi ne pas être en bio c'est une première question quid du phosate quid quand on fait de l'agroécologie eh bien on va limiter le travail du sol on va faire du couvert végétal c'est ce que vous faites mais quid de la diversification des cultures est-ce que c'est sympa voilà il y a ces questions-là et puis peut-être de la gestion de l'eau et qui renvoient aussi à la question de comment on s'adapte au changement climatique donc tout d'abord on fait conventionnel et bio donc on a trentaine d'agriculteurs en bio et donc la veille chez nous c'est suivant nos marchés on met en culture les quantités nécessaires dans notre réseau de production donc si les ventes des bio vont augmenter on va augmenter la part de bio après c'est très compliqué de faire du maïs pop-corn en bio mais on arrive avec des producteurs très très technique donc la rotation nous sommes on impose on n'a pas des on n'impose pas de rotation à nos producteurs par contre bon en général les producteurs sont en rotation avec du blé tournesol maïs et après nous on conseille vraiment d'aller vers des doubles couverts ça veut dire un couvert estival avec pendant l'été avec un sorgho fourragé ça peut faire beaucoup de biomasse et après on met un deuxième couvert en place donc ça c'est normalement sémé après le blé un couvert estival un sorgho sémé en jillet qui après qui pousse jusqu'à fin septembre et après fin septembre on sème des févéroles donc une léguminose qui capte de l'azote qui pousse pendant l'hiver jusqu'au sémine du maïs donc nos défis pour l'avenir c'est vraiment tout à l'heure il y avait la question oui les sols s'ils sont saturés en matière organique ou si on arrive à un certain seuil de matière organique ça augmente plus nous sommes vraiment très très loin dans notre région de cette seuil et nous sommes vraiment pauvres en matière organique et l'érosion c'est vraiment une problématique dans l'agriculture dans une technique traditionnelle la bourre vraiment un gros gros problème c'est pour ça le passage à un travail simplifié avec des couverts et c'est vraiment la solution pour combattre l'érosion et avec la mise en place des couverts vraiment on arrive à augmenter la biodiversité dans le sol et on repère toute la dynamique biologique du sol et c'est ça qui nous aide d'augmenter la capacité de stockage de l'eau dans le sol progressivement ça ne va pas très vite mais ça va progressivement on a des parcelles ça fait maintenant 20 ans elles ne sont pas élaborées avec des couverts depuis une dizaine d'années on voit vraiment la différence et l'évolution et la capacité de stockage de l'eau qui augmente pas uniquement de l'eau aussi la porosité du sol et c'est ça qu'on a c'est comme ça on souhaite se préparer pour l'avenir vraiment d'avoir des sols qui sont plus vivants avec une capacité de stockage de l'eau plus importante et parce que c'est clair l'eau va devenir un point central pour l'avenir comment on va gérer le changement climatique au niveau d'irrigation et tout ça et il nous faut trouver des façons de cultiver avec moins de besoins en eau et c'est le sol et notre notre capital vraiment qu'il faut améliorer et la fertilité du sol et c'est ça qu'on essaie de faire à travers cette augmentation de la matière organique donc on a vraiment et d'ailleurs c'est un gros problème en agriculture bio qui est l'agriculture bio en général est négatif au niveau bilan carbone au moins dans notre région parce qu'il n'y a pas d'élevage ou peu d'élevage dans les exploitations bio il y a vraiment une question si les agriculteurs ne travaillent pas avec les découverts végétaux ça pose énormément de problèmes dans les exploitations bio surtout avec les binages et les coteaux au niveau érosion c'est vraiment très exposé donc voilà avec toutes ces contraintes on essaie de trouver une voie pragmatique pour pour avoir une agriculture le plus durable possible Philippe tu as coupé ton son Philippe tu as coupé ton son pardon pardon Michel oui Michel peut-être un point de vue réaction par rapport à ces questions climatiques et environnementales oui et puis la question de l'agroécologie et du bio alors ce qu'il faut savoir c'est que les prévisions pour la fin du siècle sur la météo c'est ce qui est plus important c'est au-delà de changement de tendance c'est la variabilité c'est l'augmentation de la variabilité des événements extrêmes et ça ça a été signalé comme un problème pour le Jura si les prairies grillent qu'est-ce qu'on fait donc ça suppose de changer la conception des systèmes d'élevage c'est-à-dire d'avoir des stocks sous forme de foin plus important et pour dans les zones où il y a de l'irrigation il y a le problème c'est d'où vient l'eau quoi aussi ça peut faire débat moi je connais pas la région ça peut faire débat selon que ça vient de rivières de lacs collinaires de nappes donc ça c'est peut-être un point à préciser la deuxième chose que je vais préciser c'est autour de l'agriculture biologique et de l'agriculture agroécologique donc l'agroécologie ce qu'il faut savoir c'est avant tout des systèmes agricoles qui sont basés sur la biodiversité biodiversité dans les sols dans les cultures bien sûr et dans les paysages les trois sont fondamentaux scientifiquement c'est prouvé que la diversité dans les paysages donc c'est la diversité des cultures mais aussi c'est ce qu'on appelle les infrastructures écologiques les haies et les prairies peuvent jouer ce rôle c'est fondamental alors qu'on en parle très peu dans l'agricole la diversité des cultures c'est deux choses c'est les cultures en rotation principale on l'avait tout à l'heure le maïs le blé mais c'est aussi les intercultures à la fois d'été et d'hiver c'est fondamental et il faut absolument qu'il y ait une entrée massive d'azote par les légumineuses et ça on n'en parle pas suffisamment ça c'est vrai dans les systèmes de culture mais c'est vrai aussi dans les prairies et donc j'aurai des questions éventuellement sur les prairies est-ce qu'elles ont beaucoup de légumineuses ou pas donc les technologies après la génétique ça vient après dans l'agroécologie ça vient pour accompagner l'agriculture de précision mais il ne faut pas faire l'inverse sinon on peut le faire mais ça ne s'appelle pas de l'agroécologie l'agroécologie c'est la biodiversité dans les sols les cultures et les paysages c'est ça qu'il faut retenir donc l'agriculture biologique elle interdit les intrants de synthèse l'agroécologie ne l'interdit pas mais en mettant en pratique la diversité dans les sols les cultures et les paysages on réduit considérablement le besoin en pesticides voire on peut les supprimer c'est ce qui s'appelle l'agriculture biologique de conservation des sols qui est anecdotique actuellement donc voilà les précisions que je souhaite apporter ok très bien merci beaucoup peut-être revenir aussi sur des questions autour des des labels là on a parlé d'Ecoscore on a parlé de Nutri-score il y a des questions autour aussi de l'HVE là on parle aussi peut-être de labellisation certification et puis il y a des autres approches A-B A-O-P etc comment vous vous voyez cet affichage environnemental ou cette reconnaissance environnementale ou en tout cas de ce que vous faites comment arriver enfin qu'est-ce qui est peut-être le plus symbolique et puis quel est peut-être l'enjeu demain pour justement faire reconnaître d'une certaine manière vers ces pratiques et capter le consentement du consommateur à payer parce que c'est aussi une des remarques dans le chat c'est finalement vos systèmes qui sont peut-être capables d'évoluer sans cesse et d'être performants parce que vous avez su capter le consentement du consommateur à payer plus cher vos produits donc comment comment vous voyez ces enjeux là ou cette question autour de la reconnaissance du plus ou de ce que vous faites par ailleurs Mickaël ou Alain Alain peut-être je ne sais pas ou Mickaël oui je veux bien Alain je veux bien c'est une question c'est une question permanente on assiste quand même à une un petit peu une avalanche de certifications bon a été évoqué HVE alors si je prends HVE on a évoqué aussi les prairies par exemple la filière Comté sur la zone Comté on a plus de 80% des surfaces des 2400 exploitations qui sont qui sont des prairies si on prend la démarche HVE il y a dans la démarche HVE pour savoir si on répond à ces exigences là un chapitre important sur l'irrigation et sur le phytosanitaire alors quand on est en prairie qu'il n'y a pas d'irrigation et qu'il n'y a pas d'utilisation de phytosanitaire finalement ça donne déjà une certification sur lesquelles on a deux volets sur lesquels on est muet et parce qu'on est en prairie naturelle on ne répond pas à la question de l'irrigation parce qu'elle n'existe pas donc finalement c'est une certification qui n'est pas qui n'est pas adaptée pour nous d'une manière générale j'ai envie de dire que pour l'AOP Comté et on partage ça avec les 51 appellations d'origine laitière française nous on fait le pari que la promesse les promesses qui sont faites derrière le logo AOP Comté permettent de répondre à l'ensemble des engagements de la durabilité alors si je prends sur le volet social c'est de dire est-ce qu'il y a des emplois qui sont préservés est-ce qu'il y a des emplois nombreux derrière l'appellation Comté nous on dit derrière le Comté il y a 14 000 emplois est-ce que sur le volet social les gens sont bien rémunérés globalement on considère que la création de valeur qui est constituée par l'acte d'achat et le niveau de prix que les consommateurs ont consenti de payer permet de rémunérer l'ensemble des acteurs qu'on soit producteur de lait à Comté qu'on soit fromager ou affineur globalement il y a une richesse qui est équitablement répartie sur le volet environnemental on dit derrière la promesse AOP on doit préserver les territoires on doit préserver la biodiversité on doit préserver les ressources et lorsque l'on accueille parce que ça faisait aussi partie des questions lorsque l'on accueille des nouvelles exploitations qui conduisent au développement de la filière c'est pour ça qu'il y a une des questions qui était de dire est-ce que le développement de la filière ce n'est pas contre-productif par rapport à la préservation des ressources nous ce que l'on dit c'est dans un des premiers graphiques que je montrais lorsque l'on accueille par exemple en 2021 22 nouvelles exploitations et ce qui se traduit sur 10 années par 35 000 hectares qui ont rejoint la filière comptée on considère que ces exploitations qui étaient déjà productrices de lait elles se sont engagées dans la filière comptée dans un cahier des charges rigoureux c'est-à-dire ces exploitations qui produisaient déjà du lait souvent en dehors enfin en dehors d'un cahier des charges comptée en dehors des exigences du compté donc elles ont rejoint la filière comptée donc finalement elles ont fait un pas de plus par rapport à la préservation de nos ressources mais effectivement la filière comptée la filière comptée a une croissance parce qu'en accueillant ces exploitations-là elle produit plus de comptés mais elle produit elle convertit des exploitations à s'engager dans ces exigences et puis tout ça parce que ça rejoint la question du prix et les questions elles tournaient autour de finalement est-ce que vous pouvez vous engager dans des démarches de progrès parce qu'il y a de la création de valeur oui je pense que le volet le troisième pilier de la durabilité qui est le pilier économique je pense que s'il n'y a pas de la création de valeur qui permet aux acteurs de vivre je pense qu'effectivement les filières ne sont pas durables et les filières ne peuvent pas s'engager dans des démarches qui vont dans le sens des attentes sociétales et de la préservation de nos ressources ça c'est une évidence mais c'est aussi une question que je renvoie parce que c'est aussi un choix de société quelle agriculture veut-on pour demain et si on veut une agriculture qui réponde aux attentes de la société il faut aussi que l'acte d'achat permette de rémunérer les engagements qui sont pris ok très bien merci Mickaël peut-être réaction sur ces c'est la belle comme Alain a dit c'est une question qui nous préoccupe ou qui nous occupe vraiment en permanence parce que c'est un peu la question comment on va valoriser notre démarche donc nous des certifications HVE aux appellations contrôlées etc c'est pas vraiment intéressant pour nous parce qu'on exporte 90% de notre production en Europe essentiellement en Europe donc comme c'est des certifications françaises c'est pas vraiment intéressant pour nous donc nous la tendance est plutôt et on va certainement aller vers là c'est la communication à travers d'une QR code sur l'emballage et avec une vraie histoire derrière le produit pour le consommateur et de se détacher un peu de ces certifications et aller vers ça et éventuellement sécuriser avec une blockchain derrière donc la tendance va plutôt vers ça et les certifications souvent amènent quand même à une complexité et peuvent nous amener à nouveau vers une situation où il faut répondre à plusieurs questions en même temps et ça dilue vraiment à mon avis le focus et notre focus c'est c'est le carbone dans le sol parce que pour nous c'est la question centrale pour la biodiversité dans le sol et pour le climat et on aimer regarder ce focus là et on se sent plus libre de faire de raconter notre propre histoire aux consommateurs en direct et je pense c'est vers ça on va s'est orienté les plus en plus ok Michel peut-être une réaction avant que je donne la parole pour pas tout à fait la conclusion mais quasiment donc une réaction là dessus en fait sur les sur les labels c'est vrai qu'il y a je prends d'autre que ça embarrasse un petit peu les producteurs et en même temps ça entretient la confusion parce qu'il se multiplie on l'a vu auprès des consommateurs déjà HVE ils ne connaissent pas HVE est très critiqué parce que d'ailleurs ça a été dit pour le comté mais pour d'autres ça ne change pas grand chose finalement dans certaines régions dans les vignobles on sait ce n'est pas le sujet aujourd'hui mais ça ne change pas grand chose et on l'a vu pour ce qui est en émergence sur l'Ecoscore donc un label qui va tenir compte des impacts environnementaux actuellement il y a beaucoup de tensions justement parce qu'il faut savoir c'est que l'Ecoscore porte surtout sur les impacts de l'agriculture qui sont par définition positifs et assez bien quantifiés les gaz à effet de serre et autres ils ne rendent pas compte de ce qu'on appelle les services rendus par l'agriculture à la société donc je ne peux pas en dire plus mais on n'a pas fini d'entendre parler donc je prends note que ça entretient la confusion un peu partout tellement ok très bien peut-être moi je voudrais revenir sur alors des questions peut-être un peu précises mais que vous pouvez vous allez mobiliser peut-être pour conclure et donner des pistes premièrement si vous pouvez répondre chacun en disant voilà comment on fait pour traiter certains enjeux je pense là c'est une question qui ressort aussi pour Alain sur l'enjeu autour de l'eau la qualité de l'eau et je pense que ça c'est un point qui revient donc comment vous allez intégrer cet enjeu là et qu'est-ce qui est peut-être justement l'enjeu ou les actions que vous allez mener dans un autre domaine peut-être qui sont fondamentales pour le devenir de votre de votre filière et puis même chose pour pour Mickaël bon il y a des il y a peut-être des questions aussi autour du carbone de la marchandisation du carbone est-ce que alors on pourrait se dire est-ce que ça c'est pas un nouveau système de paiement de rétribution des agriculteurs comment vous voyez ça et peut-être quel est le l'enjeu pour vous à plus ou moins long terme sachant alors il y a des petites questions quand même au passage quid du quid du devenir du sorgot quand on produit du sorgot comment vous le valorisez sur votre dans votre système par exemple et puis peut-être la question quand même du glyphosate voilà enjeu glyphosate et comment on fait sans glyphosate mais aussi quel quel grand enjeu futur alors il y a aussi une question sur l'utilisation de la blockchain mais bon il faut faire court parce qu'il reste il faut faire court il reste 5 minutes donc je vous demande d'être court peut-être 2 minutes chacun puis on terminera avec Michel donc points qui font un peu mal et puis pour être un peu positif enjeu vraiment qu'on va réussir demain voilà allez-y je commence donc en 2 minutes c'est difficile peut-être rapidement les glyphosates en agriculture de conservation de ce passé c'est compliqué et nous sommes en train de travailler sur des solutions techniques mais c'est compliqué et on espère trouver progressivement des méthodes pour ne pas utiliser des glyphosates mais pour le moment c'est dans l'agriculture de conservation c'est un atout important donc les enjeux à long terme donc je pense pour motiver les agriculteurs de faire la transition vers notre agriculture c'est déjà très compliqué parce qu'il faut changer complètement les habitudes et il y a des risques qui sont impliqués dans ça il y a aussi des coûts et c'est très important qu'il y ait une incitation financière par rapport à ça et il faut surtout gagner l'adhésion et la motivation des agriculteurs et ça c'est l'enjeu principal parce que c'est l'agriculteur qui est au centre d'action parce que c'est lui qui doit trouver une autre façon de faire et c'est lui qui doit vraiment faire cette transition et c'est compliqué et le collectif est extrêmement important c'est pour ça nous on investit beaucoup dans l'accompagnement et dans le suivi des agriculteurs un autre domaine qui est vraiment intéressant pour nous on vient de faire une audite énergie sur l'usine etc et je pense c'est vraiment une approche globale et il y a énormément des possibilités d'économie d'énergie et il y a d'autres domaines aussi on travaille dessus sur le traitement des céréales par exemple sans produits chimiques par rapport aux insectes il y a énormément des domaines où on peut vraiment aller vers une façon durable de produire et pour nous c'est vraiment une approche entreprise c'est une approche filière et il faut mobiliser l'ensemble du personnel et les agriculteurs pour aller dans cette direction-là et créer vraiment cette passion d'aller dans cette direction-là et c'est ça qu'on essaie de faire très bien merci Mickaël Alain oui d'une manière générale j'aurais presque envie de dire que c'est c'est resté en permanence en lien avec les consommateurs avec la société ce que fait en s'inscrivant dans un temps long la filière comté qu'elle essaie de faire modestement depuis des décennies alors aujourd'hui la société met en évidence des sujets qu'elle identifie et qu'elle nomme sujets environnementaux biodiversité bien-être animal j'ai envie de dire que c'était des préoccupations de toujours pour l'agriculture pour la filière comté et puis j'ai envie de dire quand même qu'une appellation sur le massif du Jura comme le comté c'est pas une production alimentaire qui a vocation à dire on répond à un besoin en protéines ou un besoin élémentaire d'alimentation ça doit rester une agriculture une agriculture engagée sous signe officiel de qualité qui réponde aussi à un besoin plaisir et ça je crois que c'est important et je fais le lien avec ça en disant ça avec toutes les certifications parce que les certifications qu'elles sont environnementales économiques écologiques on prend peut-être des fois les choses et c'est légitime pour le législateur de vouloir informer le consommateur et parfois même le protéger mais nous on essaie d'avoir une approche qui soit beaucoup plus globale et de faire confiance aussi au consommateur en disant derrière son acte d'achat il y a aussi finalement le plaisir et derrière l'acte d'achat dans du comté dans une appellation d'origine c'est boire l'apéro avec du comté c'est manger entre amis ou en famille autour du comté et je crois qu'il ne faut pas oublier dans notre société l'alimentation la culture gastronomique à la française ça a toujours été quelque chose d'important et qui fait sens pour une société donc c'est un peu tout ça qui guide la filière comté et qui rend aussi les acteurs de la filière comté et on n'a pas évoqué la problématique du renouvellement des générations mais être fier aussi de ce que l'on produit c'est aussi ça c'est contribuer à finalement faire plaisir aux consommateurs et alimenter cette culture gastronomique française ok Michel peut-être pour conclure en quelques mots déjà il s'agit de deux filières un petit peu emblématiques de produits plaisir je dirais c'est pas des aliments de base le comté comme on a dit et puis le popcorn mais néanmoins les réflexions et les stratégies de ces deux filières s'inscrivent dans un courant général où j'ai une réalité trois points importants premièrement le sol est au cœur des stratégies on l'a vu en élevage il y a le lien à l'alimentation au bien-être animal et on l'a vu pour le popcorn deuxième chose c'est que dans ces initiatives on cherche à passer d'une agriculture qui gère des impacts à une agriculture qui fournit aussi des services notamment des services à la société alors ça peut être santé pour le cantal maintien de stocks pardon pour le comté excusez-moi du lapsus c'est vraiment un lapsus et ça peut être aussi valeur santé des produits et pour le popcorn c'est surtout au niveau donc santé du sol séquestration du carbone et troisième point qu'on a assez peu évoqué mais qui est sous-jacent à ce qui a été dit c'est le temps de la transition on voit qu'à chaque fois on parle d'une histoire de 5, 10, 15 ans et qui n'est pas achevé et j'en veux pour preuve ce qui a été dit avec l'espérance du popcorn sur le problème du glyphosate justement actuellement on sait que c'est quelque chose qui est plus ou moins incontournable mais c'est le temps d'une transition c'est-à-dire le temps que le sol soit remis en quelque sorte à niveau pour sa santé en termes de carbone c'est pas un an qu'il faut c'est 5, 10 ou 15 ans et ce qu'on sait déjà c'est que quand le statut du sol est revenu à un niveau suffisant on a beaucoup moins de problèmes au moins avec les champignons et les insectes ce qu'on appelle les sols suppressifs et peut-être aussi après avec le glyphosate donc il faut inscrire sur ces réflexions ces changements sur le temps long voilà mes trois points merci beaucoup Michel je laisse la parole merci Alain merci merci Michael merci vraiment pour vos contributions Philippe je te laisse juste merci puisque je n'ai pas annoncé le prochain le prochain webinaire puisque nous avons terminé notre saison 2 des webinaires refondé l'agriculture à l'heure de l'anthropocène mais comme je le disais par écrit nous aurons certainement une saison 3 puisqu'on voit tout l'intérêt de nos témoignages et des discutants merci à tous les quatre et à bientôt pour une nouvelle saison suivez les réseaux sociaux et la chaîne la page Agrinium que je vous ai mis dans le chat à bientôt au revoir merci merci beaucoup merci à vous au revoir